Qu'il s'agisse des Swing in Sixties ou de la construction des pyramides, nous avons tous en tête quelques moments historiques que nous aimerions revivre. Mais qu'en est-il des moments et lieux qu'un voyageur du temps avisé devrait toujours éviter ? À certains moments du passé de la Terre, le danger et l'horreur étaient omniprésents. Ainsi, pour guider les chrononautes en herbe, embarquant dans l'Express vers les pires endroits de l'histoire où voyager dans le temps. La peste bubonique en Europe Il n'est pas anodin que nous parlons encore de la peste noire si longtemps après son apparition en 1347. En l'espace de 5 ans seulement, 20 millions de personnes sont mortes en Europe. La maladie causée par la bactérie Yersinia pestis s'est propagée à une vitesse fulgurante, transportée par des rongeurs porteurs de puces. Si vous l'attrapiez lors d'une visite, aucun médecin ne pourrait vous aider. À moins que vous ne considériez une poignée de sangsues et un sac de feuilles de menthe comme une aide. Alors que des pustules dégoûtantes apparaissent dans vos aisselles et vos entrejambes et que vous commenciez à saigner par tous les orifices. La mort suivait rapidement. Même si vous pouviez revenir dans le présent, il serait probablement trop tard. De plus, votre système immunitaire moderne, considérablement affaibli par la propreté relative du monde moderne, vous rendrez d'autant plus vulnérable à la maladie. Comme si cela ne suffisait pas. Vous subiriez également le traumatisme de voir les familles abandonner leurs malades, y compris les enfants, dans des maisons abandonnées et condamnées à la peste. Bien que l'on en parle peu, cette période déchirante était encore pire pour les juifs. Les ministres chrétiens de toute l'Europe cherchent en désespérément un quelconque raisonnement derrière ce chaos abject, prétend dire que les juifs avaient provoqué la peste en empoisonnant les puits et les exterminèrent en masse. Mais juif ou non, il va sans dire que vous devez éviter cette période à tout prix. Tête explosive à Herculanum La plupart des gens ont entendu parler de Pompéi et de l'horreur qui a suivi l'éruption du Vésivre en l'an 79. Mais beaucoup moins connaissent la ville jumelle de Pompéi, Herculanum, qui était encore plus touchée. Si vous deviez garer votre machine à remonter le temps à Herculanum, le jour fatidique, vous seriez littéralement bombardé par une pluie de cendres et de matières volcaniques de 482 degrés. Mais je dis littéralement, je le pense vraiment. Vu la différence de température entre le corps humain et la matière volcanique, votre tête se mettrait rapidement à bouillir et exploserait au contact. Ceux qui n'explosaient pas étaient asphyxiés par des couches de cendres brûlantes, alors que de nombreux habitants ont évacué avant l'éruption du volcan. Plus de 400 personnes ont été prises dans leur fuite. Aujourd'hui, la majeure partie de l'architecture d'Herculanum est perdue pour l'histoire, 75% d'elle étant encore enfouie sous la matière volcanique solidifiée. Ce n'est guère surprenant. Quand on sait que Pompéi n'a reçu qu'une couche de cendres de 2,75 mètres de haut, alors qu'Herculanum a été enseveli sous une couche haute de 22,86 mètres. À moins qu'une mort brûlante ne figure sur votre liste de choses à faire, évitez Herculanum en l'an 79 de notre ère. Le bombardement de Dredd Plus de 85 millions de personnes sont mortes, soit à cause des combats, soit à cause du chaos issu de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements étaient une réalité quotidienne terrifiante pour beaucoup, même ceux éloignaient des lignes de front. Mais le bombardement de Dredd, autrefois l'un des plus beaux centres culturels d'Europe, a été différent. La quasi-totalité des 35 000 personnes tuées étaient des civils. Et les historiens se demandent encore si l'attaque était un choix tactique ou simplement une démonstration de force brutale. Tous s'accordent cependant à dire que le bombardement de Dredd a été un enfer pour les habitants de la ville. Le 13 février 1945, 800 pilotes britanniques ont largué, 1400 tonnes de bombes et 1110 tonnes supplémentaires d'explosifs incendiaires sur la ville. Plus tard dans la journée, 300 autres bombardiers américains ont détruit les voies de communication de la ville. Et 200 autres sont venus deux jours plus tard pour détruire l'infrastructure de la ville. Si vous aviez été là, vous auriez entendu des secousses au sol de plus en plus rapprochés. Les bâtiments exploseraient et s'effondreraient autour de vous, projetant des débris mortels dans toutes les directions et écrasant tous les occupants. Puis viendrait le feu, en vagues incessantes de chaleur inimaginables, se transformant en un brasier perpétuel qui brûlera pendant des jours. Inutile de dire qu'un voyage dans le centre-ville à cette époque signifiait une mort instantanée, de la manière la plus horrible qui soit. Enfin, presque. Les tranchées Les conditions de combat de la Première Guerre mondiale sont sans aucun doute les pires que l'humanité n'est jamais connue. Les nouvelles technologies, telles que les mitrailleuses, chars d'assaut et gaz toxiques, ont rendu le bilan de victimes supérieur à celui de toutes les guerres précédentes. 20 millions de personnes ont été brutalement massacrées dans cette guerre d'usure, où chaque camp visait à saigner l'autre. En pratique, cela se traduisait souvent par des blocages, où des vies humaines étaient sacrifiées sans fin pour voir quel camp tiendrait le plus longtemps. Des centaines de milliers de soldats sont souvent morts avec moins d'un pouce d'avancement à leur actif. Mais la mort était le dernier de vos soucis sur les champs de bataille de la Somme et de Verdun. Les pires conditions prévalaient dans les tranchées. C'était des fosses creusées à la hâte, dans des champs boueux, pour maintenir à faire avancer les lignes de combat. Le fait d'être coincé au même endroit pendant des semaines en toutes ces ans entraînait d'innombrables problèmes. En hiver, votre chair pourrissait lentement à force d'être constamment mouillée et gelée. En l'été, vous deviez affronter les millions de mouches porteuses de maladies, attirées par les cadavres qui tapissaient les fosses. Ces cadavres ne pouvaient pas être enterrés au-dessus vu des tirs incessants de mitrailleuses qui s'abattaient sur quiconque s'y aventurait. Souvent, les corps étaient enterrés dans des monticules. Et lorsque les bombes frappaient ces monticules, les membres de vos amis tombaient s'ajoutaient à la liste de projectiles que vous deviez esquiver. Les bombes constantes et assourdissantes rendaient de nombreuses personnes folles à cause de ce qu'on en a appelé le choc des obus, obusite. Nous comprenons aujourd'hui que l'obusite est une forme de stress post-traumatique. Mais à l'époque, ceux qui y succombaient étaient qualifiés de lâches et mis à mort par leurs supérieurs. Les scènes étaient si coéthiques et brutales qu'on a dit qu'elles ont directement inspiré l'architecture du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Avec la mort, la maladie, la pourriture et la folie omniprésentes, il faut être particulièrement courageux ou simplement fou pour retourner dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Colonisation américaine On l'oublie souvent dans les cours d'histoire des lycées. Mais la vie des indigènes pendant la colonisation des Amériques était un enfer sur Terre. Les problèmes ont commencé avec les tristement célèbres expéditions menées par Christophe Colomb à la fin des années 1400. Les équipages de Colomb considéraient les indigènes tels des sous-hommes et par conséquent, leur vie avait peu de valeur. Cet état d'esprit s'est traduit par d'innombrables actes d'une cruauté indescriptible. Il s'agissait au mieux de couper les parties du corps pour punir une rébellion mineure et au pire, de génocides de tribus et cultures entières. Lorsque ses protecteurs, la reine Isabelle et le roi Ferdinand d'Espagne apprirent que l'équipage de Christophe Colomb traitait brutalement les indigènes. Ce dernier fut démis de ses fonctions. Mais cela n'a rien changé à ce qui s'était produit et continuerait de se produire au fur et à mesure de la colonisation des Amériques. Imaginez-vous dans la peau d'un indigène alors que des hommes étranges venus de pays étrangers vous envahissent, vous forçant à adopter son discussion une nouvelle religion et une nouvelle culture, abandonnant vos propres traditions millénaires. Le tout sous la menace d'une technologie incroyablement avancée comme les armes à feu. En tant que voyageur dans le temps, vous auriez été témoin de tout cela. Sans parler des innombrables cadavres. Pour la plupart, victimes de maladies comme la variole apportées par les Européens et contre lesquelles les indigènes n'étaient pas immunisés. Cette époque a vu mourir jusqu'à 90% des populations indigènes. Et à moins que vous n'ayez une fascination morbide pour ce genre de choses, il vaut mieux rester à l'écart. Les procès des sorcières En tant que voyageur du temps, vêtu de vêtements modernes et chevauchant une étrange machine, vous devez absolument éviter Salem dont le Massachusetts est la majeure partie de l'Europe entre 1560 et 1630. A cette époque, les autorités chrétiennes de toute l'Europe et des colonies américaines ont condamné à mort des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes, pour crimes de sorcellerie. Cette tendance s'explique par une peur croissante du culte du diable. Mais malgré le nombre de personnes condamnées à mort pour ces crimes, les accusations étaient rarement précises. Elles étaient souvent dirigées contre des voisins gênants, des femmes perçues comme trop libérées ou des personnes qui ne se confermaient pas à la loi. Mais tout le monde pouvait être en danger. Un mauvais regard, un mauvais mot, un chapeau non conventionnel, tout comportement jugé hors de l'ordinaire pouvait donner lieu à une accusation. C'est précisément la raison pour laquelle une personne moderne comme vous, avec votre tenue et vos manières étranges, serait en danger. Eh bien, tout d'abord, il y aurait un procès. Souvent basé sur des preuves douteuses et biaisées vers un résultat punitif. Ensuite, il y a la punition elle-même. Le plus souvent, cela signifie être brûlé à mort. C'était d'ailleurs obligatoire dans le Saint-Empire romain germanique puisque le droit pénal prévoyait que toute sorcière commettant un acte de sorcellerie devait être brûlée sur le bûcher. Parmi les autres punitions, citant l'écrasement sous d'énormes rochers, la pendaison, la décapitation et l'attache à des machines conçues pour noyer les sorcières dans les rivières. Dans ces conditions, mieux vaut éviter la foule de fourches et se rendre plutôt à une fête d'Halloween sur le thème de Sabrina la sorcière. L'ère glaciaire. À la fin de la dernière paillote glaciaire, il y a environ 12 000 ans, l'homo sapiens, oui, c'est nous, avait commencé à émerger comme l'espèce dominante de la Terre. Mais cela ne signifiait pas que la vie était facile. À cette époque, les premiers humains étaient pris au piège dans une lutte constante pour la survie. Un seul jour de ma chance pouvait signifier la mort d'une famille entière. La capacité à s'abriter et à s'adapter à l'environnement était essentiel pour les chasseurs-cueilleurs partout, et pas seulement dans les régions les plus froides. Cela peut sembler étrange, mais si une grande partie de la Terre était un désert glacé à l'époque, de nombreuses parties qui ne l'étaient pas se sont transformées en désert extrême, avec des précipitations mondiales, représentant environ la moitié de celles que nous recevons aujourd'hui. Les régions tropicales, autrefois luxuriantes, étaient devenues arides, rendant l'alimentation durable encore plus difficile à trouver. Avec très peu d'aliments en abondance, quotidiens potentiellement mortels. En tant que visiteurs, vous feriez mieux d'apporter de nombreuses boîtes de conserves de haricots, car la chasse aux mammouths pour un repas gras pourrait facilement se transformer en un piétinement mortel. Et n'oubliez pas les soins médicaux ou les analgésiques. Les humains n'avaient même pas encore développé l'agriculture sans parler de la médecine, sauf la prise en charge définitive de vos souffrances. Tout ceci en supposant que vous puissiez même trouver une source de nourriture pour vous faire piétiner. De nombreuses espèces incapables de faire face à l'extension des couches de glace se sont éteintes, réduisant encore plus les sources de nourriture disponibles. Avec une température moyenne globale d'environ moins 12 degrés, vous feriez mieux de vous couvrir aussi ou de risquer de mourir de froid dans un pays sans le moindre radiateur. Je sais, le service est déplorable. Vous pouvez écrire votre avis négatif sur Yael plus tard si jamais vous revenez dans le présent. Mais soyez réaliste, ce n'est que dans les régions relativement petites comme l'Europe du Sud, prises en sandwich entre des déserts desséchés et des calottes glaciaires impitoyables que les humains pouvaient survivre de manière significative. Et ça ne ressemble pas à une escapade de week-end très amusante. La terre des dinosaures Bien sûr, Jurassic Park nous a fait croire que rencontrer un dinosaure serait incroyablement cool. Mais en auriez-vous vraiment envie ? Pensez-y. Ours et lion des montagnes sont une rencontre assez terrifiante lors d'une randonnée. Mais un Spinosaurus haut de 6 mètres et long de 15 mètres ? Non. Un nombre incroyable de prédateurs géants vraiment terrifiant ont vécu il y a 145 et 66 millions d'années pendant le Crétacé. Il suffit d'en explorer quelques-uns pour comprendre pourquoi cette période est à proscrire. Le Spinosaurus, par exemple, chassait principalement des poissons mais pouvait aussi avoir un faible pour les créatures terrestres avec des griffes acérées de près de 18 centimètres de long. Il n'aurait eu aucun mal à vous immobiliser et à vous arracher des morceaux avec ses dents terrifiantes lorsque vous essayerez de fuir. Encore plus terrifiant serait le Mapusaurus de taille similaire. Ces bêtes ressemblant à des T-rex chasse en meute rendant la fuite presque impossible dans le cas où votre machine a remonté le temps tombrée en panne dans le mauvais quartier. Dans eau, vous auriez à vous soucier de dinosaures volants comme le Pteranodon et le Quetzalcoatlus. On les trouvait dans les cieux du monde entier, certains étant plus grands que des avions de chasse et pouvant facilement vous attraper à tout moment si vous leur plaisiez. Sans parler du maître chasseur de 12 mètres de long, le Chronosaurus qui patrouillait dans les mers si vous atterrissez dans l'eau par erreur. Donc, à moins que vous n'acceptiez de perdre la plupart de vos membres à cause d'attaques venant de toutes les directions. Vous voudriez rayer l'air des dinosaures de votre liste de destination de voyage dans le temps. Mais en toute honnêteté, si le voyage dans le temps était possible, je suis sûr que nous irions tous de toute façon. visiteriez-vous l'un de ces endroits ? Sinon, où aimeriez-vous aller ? Faites-le-moi savoir ci-dessous dans les commentaires et je pourrais même présenter votre idée dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.